Bonjour et Bokartov, nous allons étudier aujourd'hui le réveillé quatrième montée de Parashat Pinchas dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Pérek Chavzaïn, 27e chapitre du livre de Bamidba, Passouk Vav, verset 6. Donc les filles de Tzlofrad, nous l'avons vu hier, ont réclamé de Moshe Rabenu le droit de récupérer la part d'héritage dans la terre d'Eretz Israel de leur père Tzlofrad. Lui qui a quitté ce monde sans laisser de garçons, et elles ont demandé à Moshe Rabenu pourquoi la part d'héritage de notre père dans la terre d'Eretz Israel, puisque nous avions évoqué précédemment le partage entre les personnes, les tribus et les familles de la terre d'Eretz Israel, pourquoi cette part-là irait autre part qu'à nous, nous ses descendants ? Moshe Rabenu ne connaissait pas la Halakha, en tout cas il semblerait qu'il l'ait oublié. Donc il a présenté le cas à Dieu et il a attendu la réponse. Donc là il lui dit Dieu dans le Passouk Vav, Vayumer, Hachem el-Moshe, Hachem lui dit à Moshe les morts en disant Passouk Zayn Ken. Donc oui, on va traduire pour l'instant oui, on verra que Rashi explique un petit peu différemment. Ce que disent les bnots l'ofrad, c'est validé, c'est vrai, c'est juste. Donne-leur, et ici on voit qu'il y a marqué deux fois le fait de leur donner, on verra pourquoi dans Rashi. Donc ici d'abord Rashi va s'intéresser au mot Ken. Rashi expliquait Ken Benots Lofrad Dovrot, le mot Ken ici, il faut l'expliquer Ketargumo, comme la traduction de Unkelous. Unkelous dit Yahut, Yahut ça veut dire c'est juste, c'est bien. Ainsi est écrit cette paracha, ça veut dire que ce dîne-là était déjà près, devant Dieu, Bamarom dans le ciel, et donc Akadosh Baruch Hu Valid. Et là Rashi dit Magid, c'est pour nous dire, que leurs yeux ont vus ici, quand on parle des yeux, on parle des yeux dans le sens intellectuel, ça veut dire qu'elles ont compris quelque chose. Ce que l'œil de Moshe n'a pas vu, ça veut dire ce que Moshe Rabenu n'a pas été capable de comprendre. Ken, donc c'est pour une validation, pour dire c'est quelque chose de vrai. D'ailleurs, on retrouve un dérivé de ce mot-là dans le mot Kenim. On voit Kenim Anachnu, nous sommes des gens honnêtes. C'est dans le livre de Bereshit, on a vu lorsque les frères de Youssef s'adressent à Youssef, alors qu'ils croient qu'il est le roi d'Egypte, alors ils lui disent Kenim, le vice-roi d'Egypte, pardon, Kenim, nous sommes vrais, nous sommes justes. Quel b'not s'l'offrat d'Ovrot, y'a fait à vous, c'est bien ce qu'elles ont demandé, à Shré Adam, heureux l'homme chez Akadosh Baruch Hu modélit Varav, qu'Akadosh Baruch Hu est d'accord avec lui, et qu'il confirme que ce qu'ils ont dit, c'était juste. Pourquoi deux fois ? Deux parts. La part de Tzlofra de leur père, à Vienne. Parce que lui aussi était sorti d'Egypte, et on a dit que tout celui qui est sorti d'Egypte avait le droit à une part, et donc cette part-là devrait être en héritage. Et en plus, et la part avec ses frères, son père, qui lui aussi était milieu de ses mitzreïm, de ceux qui sont sortis d'Egypte, donc il devait aussi avoir une part dans l'héritage de son père. Donc finalement, la part de Tzlofra de, et la part de Tzlofra de en tant que fils de Khefer. Ça veut dire faire passer, alors que pour l'héritage, on devrait dire Venatata, tu donneras. Pourquoi Ve'avarta, la chône Evraou ? Ici, Ve'avarta, c'est un dérivé de kaas, de colère, de michéno manier ben le yurcho, car c'est quelque chose qui n'est pas bien de ne pas laisser de fils pour hériter de sa part dans la terre d'Egypte Israël. En quoi c'est une colère pour Dieu, Evra, parce qu'il n'était pas assez méritant pour construire une famille complètement normale. On se souvient que Pérou, ça signifie avoir un garçon, une fille au minimum, selon l'Allah. Et le fait qu'il n'ait pas de garçon montre quelque part un manque chez lui. En tout cas, c'est une première explication de Rachid. Avarachère, une autre explication. Ve'avarta, Ve'avarta, ça veut dire tu feras passer Al-Shem, She'habat, Ma'avéret, Nakhala. Parce que le problème d'une fille, lorsqu'elle hérite et qu'elle se marie après, alors sa part d'héritage part dans une autre tribu. Chez Bena ou Baala, Yurchimota, parce que son mari, et d'abord son fils et son mari vont hériter d'elle. Et donc, ce qui était dans telle tribu, après le mariage se retrouve dans l'autre tribu et finalement va rester dans leur tribu. Et donc, puisqu'on suit le père, quelque part, ça va se... Maintenant, la Torah, elle dit qu'à une époque, on était obligé de se marier entre tribus. Pourquoi ? Chez Lot, Yisov, Nakhala. Afin que, au moment de l'installation d'Ebne Yisraël, les parts d'héritage n'aient pas d'une tribu à l'autre. L'Oni, ça va et là les autres adorbilvades. Et ça, c'était un ordre qui a été donné uniquement à ceux qui sont rentrés en État d'Israël. Pourquoi ? Pour d'abord installer et faire que le plan initial, c'est-à-dire chacun à son endroit avec une part bien déterminée, devait rester d'abord par tribu et après, ça a été permis que des femmes puissent se marier avec quelqu'un d'une autre tribu quitte à prendre le risque qu'une partie de l'héritage de la femme, des biens de la femme aillent à l'autre tribu. Et ainsi, on verra plus tard dans la paracha qu'à chaque fois qu'on parle d'héritage concernant une fille, c'est marqué normalement concernant l'héritage on dit ou mais quand c'est une fille on ne dit pas et vous donnerez mais on dit et vous ferez passer à cause du sujet que nous venons ici d'évoquer. donc une fille d'après la Torah peut hériter. Maintenant dans quel ordre de priorité ? Pasouk chet ve'el bené israël et au bené s'il n'a pas de fille ou bien qu'il a une fille qui n'est plus vivante maintenant et qu'elle-même n'a pas eu de descendant ou ne t'atem vous allez donner et s'il n'a pas de frère vous allez donner son héritage au frère de son père c'est-à-dire à ses oncles pasouk yudale ve'im enachim la vive ici il n'y a pas d'oncle paternel on est à tem et n'achalato vous allez donner son héritage l'ish'ero akarov elav à quelqu'un qui est sa chair la plus proche de lui mi mishparto de sa famille ve'yarash otah et il va l'hériter ve'aïta l'ibnée israël l'ichukat mishpat ce sera pour l'ibnée israël une loi qu'il faudra agir de cette manière-là de manière éternelle comme Hachem a ordonné à Moshe lorsque la Torah nous dit à la famille la plus proche est-ce qu'on doit regarder aussi du côté maternel non la Torah nous dit l'ish'ero akarov elav mi mishparto ve'en mishpacha kerouya et la famille c'est uniquement mitsada av par rapport au père donc ici en quelques psukhimes on a vu les lois de nakhala d'héritage le principe est facile on va au plus proche le plus proche dans l'ordre c'est le fils la fille ou bien le père du mort si on va pas avoir de fils on ira donner à la fille s'il n'y a pas de fils ça remontera au père c'est-à-dire au père du mort deuxième principe même si la personne qui devrait hériter n'est plus physiquement là elle est morte par exemple le fils serait mort avant son père mais le fils a laissé une descendance c'est cette descendance qui héritera à sa place donc si le fils est mort mais qu'il a lui-même une descendance ils vont hériter avant la fille qui était en numéro 2 dans la nakhala et dans le cadre de notre cours ce serait trop difficile de tout développer donc nous avons vu cela de manière tout à fait succincte comme c'est écrit dans le roumage mais quand même il faut rappeler que cette paracha nous a été donnée par le srout par le mérite des bnots lophrad des filles de tzlophrad qui réclamaient la part de leur père par amour pour la terre d'Eretz Yisra maintenant nous allons voir une préparation un événement qui n'arrivera que beaucoup plus tard de se préparer à quitter ce monde vers le mont la montagne à Avarim des passages c'est le mont de Nevo qui s'appelle aussi Ara Avarim pourquoi ? parce que c'est un point de passage au niveau du Yardem du Jourdain entre un côté du Jourdain et de l'autre c'est-à-dire ou Eretz Kenan ou en dehors d'Eretz Kenan ou Eretz Kenan et tu vas voir la terre que j'ai donnée en héritage d'Ibne Israël au Bnei Israël le Ramban de préciser ce n'est pas un ordre immédiat il ne devait pas le faire immédiatement mais comme il a eu l'ordre et on l'a vu dans la paracha à Aretz à eux tu vas partager la terre et Moshe Rabbeinu aurait pu penser que bon voilà ça y est c'est bon c'est moi qui vais partager la terre d'Eretz-Israël donc j'y serai alors Akadash lui a dit regarde ce n'est pas toi qui va le faire tu vas regarder la terre mais tu ne vas pas pouvoir le faire cet ordre c'est un ordre général qui est donné à ton successeur donc il a fallu quelque part enlever de la tête de Moshe Rabbeinu la possibilité que ça y est il peut rentrer en Eretz-Israël mais cet événement ne va pas avoir lieu tout de suite il aura lieu le 7 Hadar de la 40ème année du désert mais en tout cas c'est raconté ici alors tout de suite on se pose une question pourquoi le raconter ici pourquoi ne pas attendre la fin du livre de Dvarim Lama Nismecha Lekhan pourquoi on a besoin de mettre ceci là on n'est pas pressé entre guillemets de quitter Moshe Rabbeinu alors pourquoi ici Rachid expliquait puisque il a dit Amar il a dit Dieu m'a donné l'ordre de les faire hériter peut-être que la gzera c'est-à-dire le décret de ne pas rentrer en Eretz-Israël a été enlevé je vais rentrer dans la terre donc c'était simplement pour lui dire tu ne rentreras pas en Israël d'avoir une autre explication puisque Moshe Rabbeinu il est rentré dans la part d'héritage des Bnei Gade et des Bnei Reuven qui ont eux demandé une part en dehors du Jourdain en dehors de Eretz-Kinan du côté Transjordanie Samach Réhama il a dit qu'il me semble chez Outar-Linidri que ça y est je suis dégagé de mon éder il a dit tu ne rentreras pas donc lui il a dit non je ne suis pas encore rentré en Eretz-Israël mais je suis déjà rentré dans une partie qui a été annexée à Eretz-Israël la partie qui a été réclamée par les Bnei Gade et les Bnei Reuven la partie que nous avons conquis avec la guerre de Sihon et Og alors il dit peut-être ça y est ce que Dieu il a juré à mon sujet c'est enlevé Machal les Melers c'est l'exemple d'un roi chez Gazar Al-Beno qui a décrété quelque chose sur son fils qui ne rentrera pas dans son palais il a quand même réussi à rentrer derrière la porte principale et le fils le suit dans la cour il le suit la terre dans le hall il est derrière lui quand le roi s'apprête à rentrer dans le Kitton Kitton ça veut dire c'est sa chambre personnelle à Marlo il lui a dit béni mon fils à partir de là tu ne peux pas rentrer donc Moshé Rabbenu c'est vrai qu'il est rentré il a quand même mis son pied dans la partie annexée d'Eretz-Israël la partie de B'Negad et de B'Nerouven mais la vraie partie ça veut dire la partie intime celle d'Eretz-Israël elle-même Dieu lui a dit jusqu'à là et pas plus une fois qu'il sera en haut du Har Nevo du Har à Avarim la Torah dit tu vas la voir ici l'orachem dit c'était une vision complètement miraculeuse il a pu voir tout pourquoi ? parce qu'il dit que Moshé Rabbenu il méritait de voir or à Ganouz la lumière cachée pas seulement la lumière visible et ton âme va rentrer va retourner vers ton peuple ça veut dire dans le Olam Abba même toi comme Aaron ton frère est mort donc il lui a dit ce qui s'est passé avec ton frère va se passer avec toi tu auras la même destinée pourquoi répéter ici qu'il va mourir mais comme est mort à Aaron Rachid expliqué de là de là on apprend que Moshé a désiré la mort d'Aaron une mort qui est réservée aux tzadikis une autre explication n'en n'oublie pas Moshé que tu n'es pas mieux que ton frère c'est à dire que vous deux vous avez fait cette erreur au niveau du rocher les mêmes ériva à la chair l'eau qui dash tem car vous ne m'avez pas sanctifié si vous m'aviez sanctifié alors ce ne serait pas encore le moment où vous allez quitter ce monde ne serait pas encore arrivé et vous auriez pu rentrer dans la terre d'Aretz Israel remarquez qu'à tout moment où la Torah rappelle la mort de Moshé Rabbenu ou de Aaron chaque fois il a écrit leur erreur ce qu'ils ont fait de mal parce qu'il y a eu une xéra sur la génération du Midbar de mourir dans le Midbar à cause de la faute chez l'eau et Minou qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas fait avoir la foi en Akadosh Bauchou et donc Moshé Rabbenu lui il a dit attention moi lorsque je vais quitter ce monde les gens qui vont dire la Torah ils vont penser que je suis comme tout le reste de la génération du Midbar ou je n'ai pas eu confiance en Dieu toutes les révoltes ou bien je n'ai pas fait avoir confiance en Dieu comme par exemple les Meragim c'est pour ça que Moshé Rabbenu il a demandé à ce qu'on écrive à chaque fois son erreur même lui il était parmi ceux qui se sont révoltés Masha là c'est un exemple il y a deux femmes qui ont été punies au Bédin une a fait quelque chose de très grave et une a mangé des fruits de la septième année qui étaient trop jeunes lorsque c'est la Shemitah en Eretz Yisraël on a le droit de manger les fruits de la Shemitah mais il faut qu'ils soient arrivés à maturité on n'a pas le droit de faire du commerce avec mais il faut les Ochlah la Torah nous dit que ça soit consommable si quelqu'un a mangé Pageshvit c'est à dire des fruits trop jeunes qui ne sont pas arrivés à maturité c'est interdit donc la sorte du Bédin de femmes une condamnée pour quelque chose de grave et une autre condamnée pour quelque chose qui est une avéra mais pas aussi grave que celle de la première par exemple on peut imaginer que la première elle ait par exemple commis un acte d'adultère et la deuxième elle a simplement mangé Pageshvit donc la deuxième lorsqu'elle sort du tribunal elle veut absolument que l'on sache qu'elle n'a pas été condamnée comme la première pour la même raison que la première afghane chaque fois qu'il a parlé de leur mort la même mort que tous ceux qui sont morts dans le désert pendant 40 ans il a rappelé leur erreur pour dire tu vois eux ils ne sont pas comme les autres ils ne sont pas morts dans le désert à cause ou de Korach ou des Meraglim ou des Plaintenants ils sont morts uniquement à cause de la sanctification ou bien plutôt de la non-sanctification de Dieu comme vous avez désobéi à mon ordre lorsque l'assemblée s'est disputée contre vous et je vous ai demandé de me sanctifier par l'eau c'est-à-dire par le miracle que j'allais faire lorsque vous alliez parler aux rochers à leurs yeux ce sont les eaux de la dispute de Kadesh dans le désert de Tzim Rachid expliquait ça veut dire c'est cette erreur-là seulement il n'y a pas d'autre faute une autre explication ce sont ces eaux qui ont provoqué une révolte à Marat ce sont l'eau aussi qui a révolté une partie d'Ebn Israël à Yamsouf à la mer Rouge et ce sont ces mêmes eaux qui ont fait la révolte de Midbar Tzim et Rachid ici se base sur ça veut dire les eaux bien connues donc Moshe Rabbeinu s'apprête à quitter ce monde en tout cas Akalash lui fait savoir alors Moshe Rabbeinu comme un véritable berger souhaite nommer son successeur c'est pour nous dire la qualité des tzadikim lorsqu'ils quittent ce monde ils laissent leurs besoins personnels ils s'occupent des besoins de la communauté les morts en disant à Marlou il lui a dit Heshivani réponds-moi si tu vas leur nommer un responsable quelqu'un qui va les guider ou pas plusieurs fois Moshe Rabbeinu va demander à Akadash Bauchou une réponse et là c'est ce qu'il fait il demande Akadash Bauchou réponds-moi et dis-moi qu'est-ce qu'il va lui demander c'est la suite du passage de Tzim que Hachem va nommer le Dieu des pensées de toute chair de toute créature un homme sur l'assemblée alors c'est quoi Yifkod Hachem puisque Moshe a entendu d'Hachem que Dieu lui a dit donne l'héritage de Tzlophrad à ses filles Amar il a dit venu le moment moi aussi je vais demander ce que j'ai besoin c'est-à-dire que mes enfants vont hériter c'est pas comme ça que j'ai pensé c'est c'est Yéhoshua qui va hériter parce qu'il est quelqu'un qui mérite de recevoir toutes ces années où il t'a servi fidèlement qui n'est jamais parti de l'attente c'est ce que Shlomo a dit Celui qui a fait pousser un figuier c'est normal qu'il va manger de ses fruits Pourquoi on dit Elokéa Elokéa qui supporte chacun qui va comprendre chacun donne à cet homme-là un petit peu de ta force de ta force d'empathie de ta force de calme de ta force de supporter chacun selon sa particularité Il sortira devant eux pour la guerre et qu'il reviendra devant eux c'est lui qui va les faire sortir et qui va les faire revenir et que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un troupeau qui n'ont pas de berger Le Baal à Torim fait remarquer que dans ses deux psoukhim il y a 28 mots c'est une allusion aux 28 années où Yehoshua bin Nun a été chef du peuple juif et d'ailleurs il y a un passout qu'on va voir dans le livre de Tvarim qui dit Tu te souviendras que c'est Dieu qui te donne Kohar Kohar c'est la valeur numérique de 28 pour dire que Yehoshua en tout cas pour allusionner que Yehoshua a été pendant 28 ans le Pardnes le berger du peuple juif C'est pas comme les rois des nations chez Yehoshua qui sont installés dans leur palais où ils envoient leurs soldats à la guerre et là que Moshe comme moi j'ai fait que c'est moi Moshe Rabenu qui a fait la guerre contre Sihon et Og chez Neymar comme c'est marqué Al-Tira-Oto n'ai pas peur de lui et c'est Moshe Rabenu qui a été le chef de combat et quand on dit Al-Tira-Oto c'est au singulier parce que ça s'adressait à Moshe Rabenu et comme Yehoshua va le faire plus tard lorsqu'il va falloir conquérir la terre d'Aretz-Israël comme c'est marqué Ici Yehoshua lorsqu'il va devoir lutter il luttera lui en premier et il va donc aller à la rencontre de tous ceux qu'il devait combattre Ainsi David on dit que toujours il sortait le premier à la guerre il revenait il sortait à la guerre et il rentrait de la guerre en premier il était un véritable chef de bataille une fois qu'on a dit ça pourquoi rappeler encore il leur permettra de sortir à la guerre par ses mérites et qu'ils reviendront en bonne santé par ses mérites d'avoir une autre explication qu'il puisse partir et revenir et ne fais pas comme moi ça veut dire moi tu ne me fais pas venir tu ne me fais pas rentrer dans la terre d'Aretz-Israël chez Lotta ne lui fais pas à lui comme tu me fais au final malgré tout je ne pourrais pas les rentrer en Eretz-Israël encore une fois on voit ici la grandeur de Moshe Rabbeinu que non seulement ce n'est pas ses enfants c'est que son élève mais Moshe Rabbeinu demande pour lui plus que ce que lui-même il a eu dit Hachem ne lui fais pas ce que tu m'as fait parce que tu traites prend pour toi ici c'est prend par la parole on ne parle pas ici de prendre par la force c'est toi qui vas bien vérifier parce que tu le connais bien un homme qui a l'esprit dans lui et tu vas poser tes mains sur lui ça veut dire que tu vas le nommer à ta place prends-le par la parole montre-lui l'importance du rôle sois heureux que tu as mérité de conduire les enfants d'Hachem ici qu'est-ce que ça ça veut dire qu'est-ce que ça signifie pardon le lecha lecha c'est ce que tu as déjà vérifié ce que tu connais celui que tu connais donc c'est prends celui qui est déjà pour toi qui va pouvoir supporter qui va pouvoir supporter chacun alors lui il correspond à cette qualité-là alors c'est quoi c'est quelqu'un qui est à côté du Hacham et qui explique les paroles du Hacham mais on pourrait traduire par traducteur tirgoum mais ici c'est plutôt quelqu'un qui explique les paroles ça veut dire que chaque Rav lorsqu'il enseignait il avait un élève à ses côtés qui expliquait et qui disait à voix haute les paroles du Rav afin qu'il puisse faire une rachat de ton vivant ça veut dire que Moshe Rabbeinu devait organiser sa succession mais pas une fois qu'il aurait quitté ce monde il devait organiser sa succession de son vivant qui ne disent pas sur lui donc Moshe doit organiser un chiour où Yéhoshua sera le Rav il y aura un métour et Moshe Rabbeinu sera dans l'assemblée comme un simple élève pour que cela valide la transmission de pouvoir entre guillemets entre Moshe et Yéhoshua parce que tu vas le placer tu vas le mettre devant et devant toute l'assemblée et tu vas lui donner ordre les N et M devant eux ça veut dire que tu vas le nommer qu'est-ce que tu vas lui dire Oto c'est lui mais c'est sur Al-Israël sur le peuple juif ils sont fatigants ce sont des gens qui refusent sache-le avant que tu acceptes cette mission c'est-à-dire que lorsque il y a une passation de pouvoir on ne doit pas cacher les problèmes donc tu dois lui dire sache que ça ne va pas être facile tu vas donner de ta magnificence Ode c'est la beauté Al-Av sur lui ça veut dire que Yéhoshua va récupérer une partie de cette fameuse lumière qui était sur le visage de Moshe Rabbeinu les Ma'an Yishmeu Al-Fain qu'ils attendent ils entendent et qu'ils vont accepter tes paroles toute l'Assemblée des Bnei Israël le visage éclairé de Moshe Rabbeinu pas toute cette magnificence cette beauté de là on apprend le visage de Moshe était lumineux comme le soleil alors que le visage de Yéhoshua il était aussi éclairé que la Lune pour qu'il y ait l'honneur et qu'il le craigne comme ils ont fait pour toi il se tiendra devant et il lui demandera avec la manière de juger des Orym Orym on sait que c'est c'était le nom saint qui était dans le pectoral du Kohen Gadol ou bien Orym ça signifie simplement la lumière de la loi devant Dieu selon son ordre ils sortiront et selon son ordre ils reviendront ou lui et toute l'assemblée alors ici malgré que Yéhoshua va prendre un poste très très important on nous rappelle le poste de Elazara Kouen Elazara Kouen c'était lui qui pouvait valider la sortie à la guerre ou pas pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'on devait partir à la guerre on demandait à Elazara Kouen les Orym de voir est-ce qu'Akadosh Bauchu valide ou pas c'est seulement lui qui pouvait dire oui ou non et donc quelque part tout le monde était dépendant de lui lorsque tu as demandé que ce Kavod à cet honneur ne quitte pas la maison de ton père en vérité Moshé Rabbeinu désirait que ce soit ses enfants qui prennent sa place mais alors Akadosh Bauchu il a quelque part consolé en lui disant ça ne va pas aller très loin ça va aller chez ton neveu mais pas chez tes enfants que même Yoshua sera dépendant de Elazara donc là Moshé Rabbeinu il a eu une partie de sa requête qui a été validée il aurait souhaité que ce soit chez ses enfants ce sera chez son neveu il lui demandera lorsqu'il aura besoin d'aller en guerre Alpiv selon son ordre de Elé Hazar et quand on dit tout le monde dépendra de lui c'est y compris le Sané qui va jouer qui va jouer le rôle de personne qui valide ou qui ne validera pas Alpiv Yetzéou selon sa bouche de Elé Hazar s'il dira oui Yetzéou ils sortiront ou non ils ne sortiront pas fait Alpiv Yavou et c'est avec son ordre qu'ils reviendront ou lui quand on dit ou c'est Yéhoshou qui inclut Vechol et même le Sanédrin sera dépendant d'Ela Hazar qui est le descendant par Aaron et donc de la famille de Moshe Rabbein comme Hachem lui a ordonné on n'attend pas et il a pris Yéhoshou et il a placé devant toute l'Assemblée il a pris par la parole et lui a fait savoir la récompense de ceux qui guident le peuple juif dans le monde futur il a posé ses mains sur lui donc c'est la fameuse smicha poser les mains comme pour dire le maître transmet à l'élève et Moshe l'a nommé et il l'a ordonné quand Dieu l'a ordonné ça veut dire qu'il lui a donné ordre de supporter l'Ebni Israël quel que soit leur caractère qu'il a donné il l'a fait avec un bon oeil ça veut dire qu'il l'a fait vraiment avec joie et sincérité plus que ce que Akadosh parce que tu poseras et lui il a fait avec ses deux mains c'est comme si c'était un ustensile qui était plein et il l'a rempli de sa sagesse avec un bon oeil, ça veut dire avec générosité comme Hachem lui a parlé même concernant la lumière qui était sur le visage de Moshe Rabbeinu, cette magnificence Nathan il a donné de sa lumière, de sa magnificence à son élève et au choix voilà pour aujourd'hui nous nous retrouvons demain pour la suite de notre étude, je vous souhaite une bonne journée